Musique Ok, c'est parti ! Parce que c'est vrai qu'on a le défi de présenter toutes les collections de toute notre offrand en une heure, donc ne perdons pas de temps. Donc voilà, nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette première session de rencontre virtuelle de 2021, qui va consister aujourd'hui à une présentation de notre catalogue, donc de toutes nos nouveautés 2021. Sachez donc que notre programme de rencontre virtuelle de janvier à juin 2021 est disponible sur notre site. Vous y verrez que nous allons y alterner des présentations éditoriales, comme celle d'aujourd'hui, et des formations pédagogiques. Donc pendant la session qui va durer une heure, le chat va être désactivé, mais vous pourrez nous poser toutes vos questions via la fenêtre questions-réponses, et nous y répondrons en fin de session. Donc je vais attaquer, laissez-moi enlever deux choses, voilà. Alors vous voyez, ça c'est la couverture de notre catalogue de cette année, qui est aussi déjà disponible sur notre site. Donc si vous avez envie de le feuilleter en ligne, vous cherchez sur notre site, dans le footer, le lien vers le catalogue, il est feuilletable déjà, il est déjà disponible. Donc, les éditions Maison des Langues, qui se cachent derrière les éditions Maison des Langues ? Donc vous avez une équipe d'éditeurs, Estelle Foulon est la responsable éditoriale du Français Langue Étrangère, et une équipe d'éditeurs qui, justement, sont les personnes chargées de vraiment faire les livres, c'est-à-dire qui sont en relation avec les auteurs, et c'est eux qui construisent les ouvrages que vous nous proposons. Et nous avons aussi une équipe de délégués, de formateurs, qui sont justement les personnes qui s'occupent de vous faire découvrir nos ouvrages, de vous accompagner dans l'utilisation des ouvrages, et sont là aussi pour être à votre écoute et vous accompagner une fois que vous avez choisi nos collections, que ce soit au niveau, que ce soit des collections papier, et ou notre offre numérique. Nous avons aussi un service administratif et service client. Donc, Alison Bezard, c'est la personne qui s'occupe de répondre à toutes vos questions sur l'espace virtuel. Maria Vittoria Androsini, qui s'occupe justement de l'organisation technique de ces rencontres virtuelles. Charline Menuh, qui travaille sur les supports marketing, c'est elle qui crée les posters, les catalogues, les sacs, les stylos, qu'on a le plaisir de vous offrir lorsqu'on a le plaisir de vous voir en présentiel. Et Inès Tapschich, qui s'occupe de toute la communication marketing. Donc, c'est elle qui s'occupe des postes sur les réseaux sociaux, et qui envoie toutes les newsletters, et qui s'occupe aussi de la web. Et nous avons aussi, alors peut-être vous en connaissez certains, vous avez peut-être eu l'occasion de les rencontrer lors de formations présentielles. Nous avons Eva Claude, qui s'occupe surtout du réseau Allianz Institut français à l'international. Un représentant, M. Georges Haddad, qui fait la promotion de nos ouvrages dans les pays d'une zone Moyen-Orient. Antonio Melero et Sébastien Devrez, qui travaillent surtout sur le marché espagnol. Et Joanne Vigneault, qui s'occupe de la France majoritairement. Donc, voilà, l'équipe des délégués et des personnes qui travaillent au niveau du service de formation, service client et communication aux éditions Maisons des langues pour le français langue étrangère. Donc, entre éditeurs, délégués, formateurs, on a le plaisir de vous présenter ces nouvelles publications. Mais aussi, on va en profiter pour faire un rappel de toutes les collections qu'on a finalement bouclées en 2020. Cette année chaotique 2020 nous a permis, alors c'est vrai qu'on a pris un petit peu de retard sur certaines dates de publication, mais ça nous a permis quand même aussi, on a quand même pu fermer la majorité de nouvelles collections. C'est-à-dire que maintenant, vous allez trouver notre collection Capsure et sa déclinaison Capsure pas à pas totalement disponible pour tous les composants. Donc, livre, livre, cahier, guide. On a aussi pu fermer Alayune, qui est notre collection pour les adolescents. Et notamment, on a publié le niveau B1 de Alayune, donc le Alayune 4. Mais je profite de cette rencontre virtuelle pour repasser tous les points forts de ces collections, puisque finalement, nos nouveautés 2021 vont être surtout pour le public adulte, puisque nous allons lancer pour la première fois aux éditions Maisons des langues un niveau C1 pour les adultes. Donc, vous allez avoir le niveau C1, donc défi 5. Et nous allons aussi lancer les clés du DELF B2, nouvelle édition. Et je vous en dirai plus un peu plus tard. Et donc, on a aussi continué à travailler sur notre plateforme numérique l'espace virtuel pour enrichir l'espace virtuel des sections liées aux ouvrages, mais aussi pour enrichir les sections qui vont proposer des ressources indépendantes de nos ouvrages, mais qui sont déjà didactisées et clés en main. Voilà, nous allons faire un survol de tout ça. Donc, je vais vous présenter Capsure. Alors, Capsure, c'est notre méthode pour les enfants de 7 à 10 ans. Donc, en fait, en regardant cette illustration qui est issue de la couverture de la collection, on a déjà tous les éléments qui constituent finalement les points forts de la collection. C'est-à-dire qu'on a une famille, une famille métissée, qui entreprend un voyage dans différents pays francophones. Et c'est à travers ce voyage que les apprenants vont réaliser leur apprentissage de la langue française. Donc, nous allons mettre le cap sur différents pays francophones grâce à cette famille. Donc, je vous le disais, Capsure 1, 2, 3 livres, cahiers et guides pédagogiques sont maintenant disponibles. Alors, cette famille française, elle décide de partir faire un tour du monde francophone. Donc, vous avez Nicolas, le papa. Vous avez Amélie, la maman, qui est d'origine guadeloupéenne. Vous avez donc leurs trois enfants, Gabriel, Emma et Hector. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont grandir tout au long des trois volumes de la collection. Et ne pas obliger surtout cette super mascotte, donc Gaston le pigeon, qui est leur animal de compagnie, qui les suit dans leurs aventures. Donc, on n'a pas la chance de l'avoir en chair et en os, on l'a en tissu et rembourrage. Mais voilà, c'est une mascotte qui aussi a un rôle très important dans la collection, puisqu'elle est toujours là pour accompagner les apprenants dans leur apprentissage, les encourager et puis il apporte toujours une petite touche amusante. Et en plus, il devient de plus en plus célèbre. Sachez que Gaston le pigeon a un compte sur Instagram et donc que les professeurs sont amenés avec leurs élèves à poster certaines photos de Gaston, de ses activités. Alors, pendant le confinement, on a eu des photos sur Gaston fait du tricot, Gaston fait à manger, Gaston, je ne sais plus s'il y avait eu aussi regard de la télé. Donc, on avait eu aussi les aventures de Gaston pendant le confinement, parce qu'il l'a vécu aussi avec ses petits copains de classe et les professeurs. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, pour chaque volume de capture, vous allez avoir différentes étapes qui correspondent à l'organisation d'un voyage qu'on a l'habitude de faire, qu'on avait l'habitude de faire et qu'on aura, j'espère, l'habitude de nouveau faire. C'est-à-dire qu'il y aura toute la phase de préparation du voyage, il y aura le voyage en lui-même et puis il y aura le retour. Alors, qu'est-ce que l'on va pouvoir, quel pays francophone ? On va pouvoir découvrir à travers justement le travail des trois volumes. Donc, on va découvrir Paris, le Canada, la Guadeloupe, qui est l'île d'origine d'Amélie, la maman. Ensuite, on va voyager au Sénégal, au Vietnam, on va finir en Nouvelle-Calédonie, Belgique, on va revenir en France. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ce périple, la famille tient un carnet de voyage. Et en fait, c'est cette double page de carnet de voyage qui va servir d'amorce à l'unité didactique. Donc, comme vous le voyez, cette première page, donc on a parti carnet de voyage et on a aussi déjà sur cette première double page différentes activités. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir toujours un petit rébus, un petit jeu pour commencer l'unité. Et puis, vous avez vu qu'aussi, il y aura toujours une petite activité d'expression écrite. Alors, j'attire votre attention sur le fait que Capsure a été aussi pensé, donc la typologie est spécifique pour les élèves étant dyslexiques. Donc, ça veut dire que vous aurez aussi une attention particulière à ces élèves. Donc, vous allez retrouver la thématique de l'unité, donc ce petit jeu rébus. des productions orales sur lesquelles les élèves peuvent s'appuyer comme exemple. Et vous allez aussi avoir des renvois, alors soit au livre de l'élève, soit au cahier d'exercice pour faire une petite activité. Donc, vous voyez que visuellement, c'est vraiment très beau, très aéré. Ça rappelle un petit peu les illustrations des albums de jeunesse. Et donc, c'est vrai que déjà, c'est très attrayant pour les jeunes apprenants. Donc, voilà, on a une double page de découverte, le canet de voyage qui permet de réviser, de rentrer dans le thème de l'unité, toujours ce petit jeu et des activités de production orale. Ensuite, après cette double page, on a trois pages de leçons pendant lesquelles on va toujours suivre le même schéma. Et on va toujours travailler les mêmes aspects. Donc, on va avoir un travail de la langue en contexte, on va toujours avoir une démarche progressive et ludique. Le jeu va être très présent dans les leçons de l'unité didactique. On a essayé aussi de faire au maximum des consignes simples à comprendre par les apprenants et toujours illustrés. On aura de nombreux outils d'aide à l'apprentissage et, comme je vous disais, une police et une mise en page qui ont été adaptées pour les élèves dyslexiques. Nous allons rentrer dans une double page. Je vous l'expliquais, c'est très aéré, visuellement très clair. Les contenus visuels sont aussi intéressants. Donc, quand je vous parlais de consignes simples, écoute, observe et répond, observe et répond, répond. C'est vraiment des consignes très simples. On a toujours aussi utilisé des petites icônes très claires. Vous voyez la bulle de parole pour l'expression orale. et toujours une dimension ludique très présente. Par exemple, ici, vous avez un exemple de jeu et c'est toujours représenté par cette petite icône « joue ». Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur cette double page. Bien sûr, on va faire un travail sur la grammaire et sur le lexique. Et ce qui est intéressant dans Capsure, c'est que l'on introduit le travail par carte mentale, même pour les plus petits. Et vous allez voir que le travail par carte mentale, on a décidé de l'inclure dans toutes nos collections. C'est-à-dire qu'on travaille avec les plus petits, avec les ados et les adultes pour assimiler le lexique grâce à l'utilisation des cartes mentales. Et après, l'une des choses les plus importantes aussi de nos collections et qui sont liées justement à notre savoir-faire dans la construction d'unités didactiques selon l'approche actionnelle, c'est que l'on va avoir une mission bricolo qui est donc notre tâche de fin d'unité. Alors, il s'agit toujours d'une activité manuelle, très ludique, très créative, qui est aussi pour laquelle vous n'avez pas besoin de vraiment de beaucoup de matériel ni de matériel coûteux. Donc, on a essayé de faire, de vous proposer des missions bricolos les plus simples possibles à mettre en place et à faire avec vos élèves. Et voilà, donc, ça veut dire qu'on va travailler avec les élèves des éléments de lexique, de grammaire et on va aussi développer leur créativité. Et tout ça va pouvoir se retrouver dans cette tâche de fin d'unité, donc notre fameuse mission bricolo. Une attention toute particulière aussi est portée à la dimension culturelle et interculturelle dans Capsure. C'est-à-dire qu'on va amener l'apprenant à découvrir des modes de vie différents. Et là, par exemple, vous avez différentes façons d'habiter dans le monde. Vous avez, par exemple, une maison dans un village, un appartement dans une ville, un igloo dans la nature ou une caravane sur la route. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'élève va s'ouvrir au monde grâce au français. Il va découvrir ici d'autres façons de se loger. Il va pouvoir aussi découvrir d'autres façons de se déplacer, d'autres façons d'aller à l'école, d'autres façons de manger, d'autres façons de se saluer. Et on lui demande toujours de réagir par rapport à ce qu'on lui présente. Et, par exemple, de faire ici, par exemple, de présenter lui comment il vit, ce qu'il mange ou son rythme d'école. Donc, il va aussi avoir des activités à faire en réaction à ce fait culturel qu'il lui est présenté. Donc, ce qui est intéressant aussi dans Capsure, là, je n'ai pas le temps de tout vous montrer, mais sachez que même si on est avec les plus petits, on a décidé d'inclure des vidéos authentiques. Donc, on a acheté des vidéos destinées aux jeunes publics qu'on a insérées dans Capsure et qu'on a aussi didactisées. Donc, voilà, des différents supports. Donc, on peut avoir des dessins animés, des clips, des bonnes annonces, des publicités, des courts-métrages et sketchs. Donc, même si on travaille avec les plus petits, on a décidé de leur offrir des documents authentiques. Et bien sûr, vous êtes accompagnés dans le travail et l'exploitation de ces supports, puisque vous allez avoir à votre disposition une fiche pédagogique enseignant, mais aussi une fiche apprenant que vous pouvez télécharger, imprimer, distribuer, ou même faire à distance avec vos élèves. Alors, sachez que l'une des autrices de Capsure est Adelaide Tilly, qui est la créatrice du blog Ma Petite École, du FLE. Et donc, voilà, elle nous a vraiment aidé au niveau des contenus de l'unité et dans la création de tous ces supports pour vous aider dans l'exploitation optimale de Capsure. Vous allez, de toute façon, il est vrai, aussi en plus de ces fiches, les fiches de travail qui sont aussi disponibles en plus pour accompagner les activités du livre, retrouver un nombre, nombreuses fiches et documents sur Internet, sur l'espace virtuel. Donc, quand il y a des fiches ressources et des jeux qui, un petit icône, j'ai oublié de vous montrer avant, mais bon, qui sont fiches à imprimer, qui sont sur l'espace virtuel. Vous allez avoir donc les vidéos et les fiches pédagogiques. Vous avez aussi les audios et les chansons et les karaokés des chansons. Alors, sachez que les chansons pour Capsure ont été créées spécialement pour la collection. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'elles reflètent aussi différents genres musicaux. Elles sont toujours vraiment, elles collent vraiment à la thématique de l'unité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait des petits karaokés. Donc, vous avez des illustrations avec le karaoké et vous pouvez chanter ces chansons avec vos élèves. Et vous allez aussi trouver les paroles des chansons si vous voulez faire un travail plus approfondi sur ces dernières. Voilà ce que vous allez trouver en complément sur l'espace virtuel. Et sachez aussi qu'il y a un guide pédagogique vraiment très, très, très détaillé pour vous aider à l'utilisation, pour vous aider dans le travail des unités didactiques. Et vous avez donc la peluche, Gaston, que vous pouvez solliciter si vous adoptez notre méthode. Nous offrons des peluches aux professeurs utilisateurs pour justement l'avoir dans leur classe et faire d'autres activités de production orale. Alors, comme je vous le disais, on a le capture pas à pas. Donc, c'est-à-dire que c'est le capture en trois volumes qui a été réorganisé. Et donc, vous allez avoir quatre unités par volume. Vous allez avoir les unités du livre de l'élève, du cahier d'activité. Et ce qui est intéressant aussi, je vous le montre, c'est que vous avez dans le cahier d'activité version trois volumes et dans le capture pas à pas, des petits autocollants, d'accord, qui vous servent aussi à… Bon, c'est un autre support ludique qu'on apprécie les plus petits. Et donc, vous allez pouvoir utiliser ces autocollants pour faire certaines activités du cahier d'exercice. Donc, ça, c'est aussi un plus de notre méthode capture. Sachez que là, le capture 5 vous permet d'arriver à un niveau A2 complet. Et je vous ai remis ici une liste des ressources que vous allez trouver sur l'espace virtuel. Alors, vous avez l'espace virtuel pour ceux qui ne le connaisseraient pas encore. Je vous explique très brièvement de quoi il s'agit. Donc, l'espace virtuel, c'est notre plateforme en ligne. Vous allez y retrouver les ressources liées à nos manuels, quel que soit le manuel. C'est-à-dire que vous allez trouver les manuels pour enfants, pour adolescents, pour adultes. Et vous allez pouvoir, grâce à un compte gratuit, avoir accès aux guides pédagogiques, aux évaluations, aux jeux et fiches ressources, aux vidéos, dans le cas de capture, aux cartes images, aux chansons et versions karaoké, aux corrigées. La seule chose, c'est que pour avoir accès aux manuels numériques dans son intégralité, donc avec toutes les activités interactives, et pour avoir accès aux cahiers interactifs, vous allez devoir souscrire un compte premium, c'est-à-dire un compte payant. Je reviendrai après. Mais sachez que même si vous vous créez un compte gratuit sur l'espace virtuel, vous allez avoir toutes les ressources pour travailler avec capture, si vous travaillez avec capture en version papier. Si vous voulez travailler avec le livre totalement en ligne, ou si vous avez la chance de travailler dans vos classes, projetez le manuel numérique, vous devez avoir un compte premium. Je reviendrai de toute façon sur l'espace virtuel un petit peu plus tard. Je voulais finir cette présentation de capture en laissant la parole aux professeurs, qui ont eu l'amabilité de nous envoyer le retour sur la méthode. Vous avez deux exemples, une professeure qui l'utilise au Qatar et une autre professeure qui l'utilise en Allemagne. Ces deux, je vous laisse lire ou je les lis avec vous. Lucie nous dit qu'elle adore la nouvelle méthode capture. Elle met vraiment l'accent sur les différents espaces francophones, ce soulignement au travers de différents pays francophones. Les leçons sont claires. Il est vrai, ça recoupe un peu cette idée de la construction de la première double page d'ouverture, la construction en trois leçons, avec une mise en page très aérée, avec des énoncés très simples, avec des icônes aussi très claires. La diversité y est merveilleusement bien représentée. C'est tout l'aspect culturel et interculturel. Elle nous dit que cette méthode est idéale pour les écoles internationales, mais les élèves adorent Gaston Pigeon. C'est vrai que Gaston a beaucoup de succès. Pour les écoles internationales, oui, mais aussi pour les écoles non internationales, c'est-à-dire les écoles de votre pays et qui ne sont pas des écoles internationales. Là, je me suis emmêlée un petit peu les questions, mais vous comprenez mieux ce qui est écrit. Donc, Muriel nous dit qu'elle apprécie tout parlement de Capture pour ses étudiants germanophones de 9 à 10 ans. C'est vraiment l'âge ciblé par Capture, donc 9-10 ans. 7-10 ans, c'est une partie des élèves, c'est une tranche d'âge d'élèves avec lesquels elle travaille, mais la méthode Capture couvre les élèves de 7 à 10 ans. Donc, ils s'évadent avec la famille Cousteau à travers leurs aventures. Ils vont même jusqu'à s'identifier avec Hector, Emma et Gabriel. Et en plus, comme ils grandissent au fur et à mesure des unités et des ouvrages. Donc, c'est vrai qu'il est très facile aux élèves de s'identifier avec les personnages. C'est une méthode d'apprentissage du français très progressive et joyeuse. Donc, avec sa grammaire visuelle, ses vidéos, ses cas, son cahier d'activité. Et puis aussi, comme je vous l'ai dit, une présence ludique très présente dans le livre. Elle propose aussi des fiches ressources. Donc, c'est tout ce matériel additionnel que vous pouvez trouver sur l'espace virtuel qui peuvent être très utiles pour réviser de façon ludique les unités précédentes. C'est une méthode de français différente, parfaite pour des cours en présentiel ou en virtuel. Donc, grâce justement à la possibilité d'avoir le manuel en version numérique sur l'espace virtuel. Donc, je crois que ces deux témoignages reflètent bien les points forts de cette méthode Capture. Donc, pour les enfants de 7 à 10 ans. Nous allons passer à notre méthode pour les adolescents de 11 à 15 ans. Et je porte votre attention sur le titre. Donc, c'est « À la une, au cœur du monde francophone ». Donc, vous le voyez comme pour Capture. La francophonie va être très présente. Alors, ce ne sera pas à travers un voyage, mais nous allons voir comment nous incluons la francophonie dans « À la une ». Je voulais vous attirer sur le titre « À la une ». Alors, on a choisi ce titre parce que justement, c'est pour refléter le fait que souvent dans la presse, on a des titres qui sont « À la une ». Donc, c'est pour évoquer cette idée de reportage, de journalisme, puisque finalement, les protagonistes de « À la une » sont de jeunes adolescents qui vont être amenés parfois à être des reporters, à rentrer dans l'impôt de reporters. Donc, d'où le titre de cette collection. Donc, comme vous le voyez, une collection pour un adolescent qui fait le pont après Capture, donc pour des adolescents de 11 à 15 ans. Les composants. Donc, nous avons eu la chance de pouvoir boucler à la une 4 en 2020. Donc, ça y est, la collection est complète. Vous avez le livre, le cahier, le guide pédagogique, la clé USB et aussi tous les ouvrages en version numérique sur l'espace virtuel. Donc, maintenant, cette collection est complète. Et je vais vous décrire en quelques minutes les points forts de « À la une ». Donc, comme je vous le disais, on va avoir une dimension francophone puisque chacun des adolescents protagonistes de l'unité est francophone, mais vient de différents pays francophones. Donc, le jeune reporter va présenter son lieu francophone d'origine dans chaque unité. Il va aussi présenter, parler de ses goûts, de ses envies, de ses occupations, de sa vie quotidienne. Donc, on va suivre à la fois le jeune reporter dans un environnement francophone différent et on va traiter de thématiques différentes puisqu'elle dépendra des goûts, préoccupations de l'adolescent en question. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir découvrir la grande variété du monde francophone et on va aussi aider l'apprenant à acquérir des valeurs citoyennes, justement, à travers la découverte de cette grande variété de la culture francophone et aussi en ayant cette réflexion interculturelle. Bien sûr, nous n'abandonnons pas le point fort de nos collections, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des unités didactiques construites selon la perspective actionnelle qui aboutiront donc sur une tâche en fin d'unité. Juste pour vous dire que vous allez souvent trouver des unités zéro ou de révision selon le niveau. Donc, l'unité zéro, dans le cas de à la une, va servir justement à briser un petit peu la glace. On va amener, c'est le rôle d'une unité zéro pour un niveau débutant, à faire voir à l'apprenant qu'il a sans doute déjà des connaissances en français qu'il ignore ou alors qu'il ne soupçonnait pas. Et à partir des niveaux 2, 3, 4, cette unité zéro va servir d'unité de révision des niveaux antérieurs. Et après, je vais vous présenter cette double page tirée de à la une 3. Comme je le disais, il y a toujours une attention particulière portée au visuel. On veut que ce soit des pages qui donnent envie d'entrer dans l'unité. Vous avez donc cet adolescent qui se présente. Ici, on a Benra qui habite à Madagascar, donc qui est de Antananarive. Et lui, sa passion, c'est la musique. Donc, voilà, déjà, on va découvrir ce pays francophone. Et les leçons vont traiter de l'écriture musicale, des goûts musicaux. Et donc, on va travailler tous les thèmes grammatico-lexico qui peuvent découler de cette thématique, ma musique. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant aussi, et pour attirer l'attention des adolescents, c'est de cette petite conversation WhatsApp qui sert aussi de document déclencheur pour une série d'activités que vous allez retrouver en bas qui sont sous l'étiquette « En route ». Et ce que vous avez aussi de très important, c'est que l'on va, pour ce public cadeau, avoir aussi des vidéos authentiques. D'accord ? Et ces vidéos authentiques-là sont un autre document qui permet d'entrer dans l'unité sous un autre axe. Après, pour ce qui est de l'organisation de l'unité didactique, on va aussi travailler en leçons. Chaque leçon étant aussi pensée sous une double page. Et à chaque double page, vous allez avoir un mini-projet qui préparera au projet final. Par exemple, ici, vous avez le mini-projet « Créer un festival de musique », « Présenter des chansons liées à des souvenirs », « Présenter un album de musique » et « Créer notre propre playlist francophone ». Donc, ça, ça va être la tâche finale. Et au fur et à mesure du travail des unités didactiques, nous allons avoir les outils lexicaux et grammaticaux qui vont nous permettre de réaliser le projet final. Donc, comme vous le voyez, je vous inviterai à le regarder un peu plus tard. Mais là, vous voyez, on a un document en vidéo authentique. Ici, c'est une vidéo dont on a négocié les droits auprès de TV5Monde. Et vous voyez qu'elle est totalement en lien avec la thématique, puisque c'est une jeune artiste, Christelle, qui est présente sur la scène malgache. D'accord. Alors, pour revenir un peu plus sur la double page, c'est ce que je vous expliquais. On va avoir des mini-projets au fur et à mesure sur chaque double page, à chaque leçon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque double page, finalement, fonctionne comme une mini-séquence. Et ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez. Il semblerait qu'il y ait un petit problème. C'est ce qu'il y a, c'est qu'il faut que je passe à la diapo suivante. Attendez, on a un petit problème technique. C'est bon ? Ok. Parfait. Alors, je vais passer au détail de la double page, qui est intéressant. On commence toujours par un acte de parole et des objectifs très clairs de la leçon. Je parle de mes souvenirs et de l'écriture musicale. Donc, on finit. On va avoir différentes activités qui vont se succéder. Ce qu'on a essayé de faire, ce sont des activités assez courtes et qui permettent à chaque fois de travailler différentes compétences. Ici, par exemple, vous voyez, grâce aux icônes, on va avoir une activité de compréhension écrite. Après, on va avoir une activité d'expression orale. Après, on va avoir ce petit casque-là, faire référence à une activité de compréhension orale. Vous voyez qu'on va aussi alterner énormément les typologies d'activités. Comme on le fait dans Capsure et dans nombre de nos ouvrages, vous allez avoir à chaque fois des exemples de production écrite orale sur lesquels, justement, vous pouvez aussi s'appuyer les élèves. On leur donne d'autres petites aides. Par exemple, vous avez ce petit encart boîte à outils de grammaire où, justement, on vous donne des exemples d'utilisation de « quand » et « pendant que ». Et après, pour aller plus loin, vous avez la possibilité d'avoir des explications grammaticales plus détaillées et des exercices de systématisation, donc, justement, directement dans le livre de l'élève. Vous allez avoir aussi une dimension ludique très présente, alors pas aussi présente que pour les enfants, mais nous n'abandonnons pas le jeu. Mais pour les jeunes apprenants de 11 à 15, cette dimension ludique est toujours motivante. Donc, vous avez ce petit icône des doubles dés pour vous indiquer qu'il y a une activité ludique. On date aussi les élèves d'encadrés astuces. Alors, ces encadrés astuces sont plus destinés à aider les élèves à faire des ponts avec leur langue maternelle ou leur donner quelques astuces pour les aider dans leur apprentissage. Là, par exemple, on est sur des chansons francophones et chanter en français est un bon moyen pour améliorer sa prononciation. Et apprendre pour apprendre nouveaument, d'accord ? Et ce que vous allez aussi trouver, donc, en plus de cette démarche d'activités variées, de typologies variées qui permettent d'acquérir vocabulaire et grammaire avec un renfort du travail de la grammaire, si on le souhaite, justement, pendant la leçon, vous allez aussi trouver des possibilités, des suggestions de travail par classe inversée. Donc, c'est le petit icône que vous voyez sur la page de droite, c'est I. Donc, on vous suggère des possibilités de travail par classe inversée, par exemple ici, sur ces mots de lexique. Et aussi, on va ajouter, lorsque cela est nécessaire, quelques notes culturelles qui peuvent être intéressantes. Ici, on est donc sur la musique à Madagascar. Et donc, on vous met en avant un instrument de musique malgache qui est donc la Valira. Et on vous explique un petit peu ce que c'est. Donc, voilà, on a des inputs culturels. On a un travail sur la grammaire. On a un travail sur le lexique en contexte. Et justement, on va mobiliser tous ces avoirs pour réaliser le mini-projet. Ici, par exemple, on demande aux élèves de préparer, présenter des chansons qui évoquent des souvenirs pour eux. D'accord ? Donc, ici, par exemple, j'ai choisi Prémunition de Coeur de pirate parce qu'elle me rappelle l'été dernier. Ce qui est intéressant aussi, je vais mettre l'accent sur la possibilité, on vous propose aussi, si vous souhaitez, ça c'est très utile en temps de COVID, de travail à distance, la possibilité de poster ce projet, de le partager ou de le faire en version numérique. Donc, ça aussi, on vous fait cette suggestion à chaque mini-projet et bien sûr à chaque projet final. Donc, ça vous permet d'être assez flexible pour proposer une production en classe ou alors, si vous n'avez pas la chance d'avoir vos élèves, de proposer cette même production à distance. Donc, ça, c'était un peu un focus sur un mini-projet. Vous en avez un autre, mon album de musique préféré. Celui qui, le mini-projet d'avant, c'était un projet, une musique qui me rappelle les souvenirs. Ici, c'est juste présenter un album de musique que l'on aime et justifier pourquoi. Alors, ce travail de la grammaire, c'est un peu, voilà, c'est pour que vous voyez vraiment en quoi consiste le travail de la grammaire dans le livre de l'élève. Donc, vous aviez ce petit encart outil octigrammatical pendant que et quand. Donc, ici, vous avez les explications. Alors, on a essayé d'éviter le métalangage. On essaye de faire des explications grammaticales les plus claires possibles. Et vous avez ici un petit exercice de systématisation et un autre ici. Donc, bien sûr, vous avez un cahier d'exercices que je vous expliquerai après, dans lequel vous pouvez faire toute une batterie d'exercices de grammaire en complément. Mais déjà, dans le livre de l'élève, nous en proposons quelques-uns. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'on va travailler dans cette double page de grammaire. On a aussi des exercices de phonétique pour aider les apprenants à améliorer leur prononciation. Ce qui est intéressant, ce que je vous disais donc, donc, là-dessus, on va aussi travailler par carte mentale dans À la Une. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur la colonne de gauche, vous avez des exercices en contexte de réemploi de ce vocabulaire. Donc, pour aider à la systématisation et donc à la mémorisation de ce nouveau lexique. La tâche finale, donc comme la mission Bricolo chez les plus petits, ici, c'est notre projet final. Ce que l'on essaye toujours, c'est un peu ce qu'on vous propose déjà dans les mini-projets. C'est toujours une alternative numérique pour chaque tâche. Ce qui est important, c'est qu'on vous donne aussi, comme on l'a fait pour les mini-projets, un exemple de production pour aussi donner confiance aux ados, voir que c'est possible, avoir un exemple sur lequel ils peuvent s'inspirer. C'est un projet final qui est toujours collaboratif. Donc, on demande aux élèves de travailler par groupe pour justement présenter ces projets finaux. Et ce qu'on a essayé de faire, et c'est un peu aussi la dynamique que l'on a tout au long du livre, c'est que le déroulement de cette tâche soit clair et que ce soit une tâche simple à réaliser. Donc, vous avez vu, c'est souvent de 1 à 4, voire 5 points, et on essaye de l'expliquer dans un français compréhensible par les apprenants. Et bien sûr, pour les débutants, s'ils ont besoin de votre aide pour vraiment comprendre ce qu'il faut faire, bien sûr, vous pouvez passer par la langue maternelle sans aucun problème. Donc, voilà pour Alain. Donc, après, ce travail par unité didactique, par double page de leçons, on a aussi le travail de la grammaire, le travail sur le lexique, on a aussi des pages DNL, donc des disciplines non linguistiques, comme on est dans la thématique de la musique, ici en classe de musique. Donc, on va apprendre à parler de sa classe de musique en français, donc d'une des matières qu'on suit au collège. Et vous allez aussi trouver de nombreux extraits en fin d'ouvrage, donc des cartes, conjugaisons, transcription, des tables de grammaire et des informations culturelles complémentaires. Le cahier d'exercice. Donc, on a le livre d'un côté, le cahier d'exercice, mais on a essayé de faire que ce cahier d'exercice soit utilisable par l'élève de façon la plus autonome possible. Donc, comment on essaye d'atteindre cet objectif ? C'est que vous allez avoir des pages qui sont finalement construites en parallèle du livre de l'élève. Donc, c'est vrai que pour l'élève, c'est très facile de se repérer. Et bon, si on a voulu faire un cahier d'exercice joli et on a envie que les élèves aient envie de l'ouvrir. Donc, il va être tout en couleurs. Voilà, ça fait longtemps qu'on a abandonné le cahier d'exercice noir et blanc. Et puis, en plus, vous verrez que sur l'espace virtuel, il est totalement interactif. Donc, ça veut dire que chaque exercice dans sa papier a été repensé dans un format numérique pour sa réalisation. Lorsque c'était possible, bien sûr, il y a certaines activités qui sont un petit peu plus difficiles à transposer en version numérique. Mais bon, la majorité des activités sont disponibles en version interactive. Et vous allez aussi trouver une page d'auto-évaluation à la fin de chaque unité, donc du cahier d'exercice. Et bien sûr, vous allez avoir… Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé pour capture. Il y a aussi une préparation d'ELF prime. Ici, vous avez une préparation d'ELF scolaire et junior. Et cette préparation se trouve pour à la une, en fin du cahier d'exercice. Donc, sur l'espace virtuel, la même chose. En fait, ce qui est bien, c'est qu'une fois que vous rentrez sur l'espace virtuel, c'est un espace finalement assez intuitif. Et on a toujours suivi la même politique de mise en ligne des ressources. Donc, telle que pour capture, vous avez accès, grâce à un compte gratuit, à des ressources qui vont vous aider à utiliser la méthode. Pour à la une, ça va être la même chose. Vous allez trouver les corrigés, les guides pédagogiques, les évaluations, des fiches audio et des transcriptions, les vidéos et des fiches d'exploitation pédagogique. Et si vous souhaitez avoir le manuement numérique en version interactive et le cahier d'exercice en version interactive, là, il vous faudra un compte premium. Donc, compte premium, comment les élèves peuvent se le procurer ? Comment les enseignants peuvent se le procurer ? Dans Capture, nous n'avons pas d'édition premium. C'est-à-dire que si vous utilisez le livre papier et que vous avez envie d'avoir la version numérique, vous allez sur l'espace virtuel et vous achetez, vous souscrivez votre compte premium directement sur la plateforme. Pour à la une, c'est un petit peu différent parce qu'on a décidé de faire un tout-en-un pour vous aider aussi à passer très facilement de la classe présentielle à la classe hybride, à la classe totalement en ligne. Donc, c'est-à-dire que votre élève va acheter son livre papier et s'il achète l'édition premium, il aura son accès de 12 mois à l'espace virtuel. Donc, il aura son livre et son cahier en version interactive. Donc, en fait, ça vous simplifie la vie puisque c'est un pack livre papier avec accès à l'espace premium, à l'espace virtuel. Voilà. Et la même chose que pour Capture, je laisse la parole aux professeurs qui travaillent au quotidien avec à la une. Donc, vous avez Raphaël du Brésil ou Angélès d'Argentine. Donc, je ne vais peut-être pas lire les deux, je vais lire celui de Raphaël. Donc, à la une, c'est la méthode actionnelle la plus complète que j'ai jamais utilisée. Les thèmes sont très contemporains et plaisent beaucoup aux apprenants. Donc, je crois que c'est pareil, comme c'est un adolescent protagoniste de l'unité avec ses envies, sa vie, son quotidien, ses rêves. Donc, les adolescents peuvent facilement s'identifier aussi avec ces personnages. Ils adorent les mini-projets. Les ressources disponibles sur l'espace virtuel sont aussi très utiles. Les vidéos me servent de base de discussion. Les enregistrements sont bien clairs et on trouve plein d'activités intéressantes. Voilà. Raphaël est très content d'utiliser la une. Il le recommande. Donc, j'espère que vous écouterez son conseil. On va passer maintenant à défi. Donc, capture, qu'on a fini l'année dernière. À la une, qu'on a fini l'année dernière. Et défi, que l'on va finir cette année, puisqu'on va proposer le niveau C1 de défi. Alors, défi, donc, capture le concept une famille francophone qui voyage, qui part en voyage et qui découvre différents pays du monde francophone. À la une, différents adolescents de divers pays francophones protagonistes de l'unité. Ici, défi, le slogan, c'est comment éveiller la curiosité en cours de fleuve. Donc, ce qui a été le point de départ de cette collection, c'est de partir de la culture pour intéresser les apprenants et les amener à avoir envie d'en connaître plus sur la thématique de l'unité à travers des documents authentiques qui ont un contenu culturel donc très intéressant. Et c'est à partir de ce document culturel déclencheur que l'on va travailler et qu'on va travailler vocabulaire, enfin, lexique et grammaire tout au long de l'unité didactique. Donc, on a aussi essayé d'éveiller la curiosité des apprenants. Oui, je suis en train de vous… C'est une constante de toute la collection. Ici, je vous fais un petit focus sur les auteurs du niveau C1. Il y en a certains qui ont aussi participé à d'autres niveaux de défis, d'autres qui ne sont pas présents sur le C1. Mais voilà, sachez que ce sont des professeurs qui… Enfin, des auteurs qui sont actuellement professeurs, qui sont aussi parfois formateurs, qui ont une longue expérience d'enseignement du fleuve puisque s'attaquer à un C1, ce n'est pas rien. Vous avez aussi une équipe au niveau de la révision pédagogique, donc Laetitia Rioux et Virginie Pernevitch, qui a aussi été l'éditrice notamment de Capsure. Il y a un travail spécifique de la phonétique que je vous expliquerai après. Et aussi, nous avons compté sur l'expertise de Raphaël Pouillet pour tout ce qui est grammaire et dans le C1. Ce n'est pas non plus très évident, mais je vous expliquerai ça après. Donc, pour commencer, défi les points communs à tous les niveaux du A1 au C1. On met en avant la culture, les cultures et les sociétés francophones, donc à travers de documents intéressants et motivants et actuels. Et donc, ce sont ces documents qui vont servir de matière première à l'apprentissage. Comme on l'a fait avec les plus petits et les adolescents, on donne une très grande importance à l'interculturalité, d'accord ? Donc, avec une sollicitation de l'apprenant, personnalisée en fonction de chacune des situations et des thématiques abordées. On va proposer des stratégies différentes qui vont évoluer au fur et à mesure du niveau du CECR. Je vous expliquerai ça après. Le lexique est aussi un élément fondamental de l'apprentissage et donc un élément très présent dans des filles à tous les niveaux. Donc, je vous expliquerai après dans les grandes lignes comment il est traité selon si on est sur du A1 ou du C1. On garde bien sûr, comme on l'a fait pour les autres, le travail par perspective actionnelle. Et on conserve aussi, du A1 au C1, une approche inductive de la grammaire justement pour que l'élève puisse construire la grammaire à partir de l'observation des documents déclencheurs, d'accord ? Alors, ce qui est intéressant dans des filles, c'est que vous allez avoir des documents déclencheurs qui ne sont pas des textes prétextes. C'est-à-dire que c'est vraiment un fait culturel, sociétal intéressant et qui permet d'introduire un point de grammaire, mais la grammaire n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est l'information culturelle que ce document peut nous apporter. Alors, je vais très vite passer sur les structures puisque ce qui est un peu plus difficile à présenter dans des filles, c'est que vous avez des éléments qui s'ajoutent, parfois des éléments qui changent de place dans l'unité didactique selon le niveau. Mais grosso modo, voilà ce que vous allez trouver comme structure de l'unité, par exemple, dans défi 1 et défi 2. Alors, ce qui est important, vous allez avoir une page d'entrée qui permet de planter les bases du travail qui va être fait dans l'unité didactique. Ensuite, vous allez avoir dans défi 1, défi 2, deux dossiers et chaque dossier sera constitué d'une double page de découverte et après de doubles pages de documents déclencheurs avec toujours à la fin de chaque dossier un défi. Donc, vous aurez deux dossiers par unité, c'est-à-dire deux défis par unité, et vous aurez en plus un défi numérique par unité. D'accord ? Et vous aurez aussi à la fin de l'ouvrage un précis grammatical, des dictionnaires, des transcriptions, des cartes, ce que l'on trouve habituellement à la fin d'un ouvrage. Défi B1, donc on a une unité en plus. On va mettre l'accent sur la production écrite et on va ajouter des stratégies d'écoute aux stratégies de lecture qui étaient déjà dans défi 1 et 2, mais bien sûr, on garde l'esprit de défi. Pour défi 4, alors ce que l'on va faire, c'est qu'en fait, que les stratégies d'écriture, au lieu d'être un mémento à la fin de l'ouvrage, vont vraiment être intégrées dans le travail de l'unité. Mais vous voyez, on a une page d'entrée, deux dossiers. Donc, vraiment, ce qui change, c'est le travail plus spécifique de l'écriture, de la production écrite. On aura aussi des vidéos qui seront intégrées vraiment dans le travail de l'unité et on aura bien sûr une plus grande proportion de documents authentiques puisque lorsqu'on travaille avec défi 1 surtout, il y a souvent eu, donc bien sûr, il y aura des documents authentiques, mais il y a eu des documents aussi semi-authentiques qu'on a dû adapter. Alors que là, à partir du B1 et surtout du B2, on est dans le travail sur des documents vraiment authentiques. Au niveau du C1, vous allez aussi avoir un changement dans la structure de l'ouvrage puisque vous allez avoir 12 unités avec une structure qui est adaptée au niveau C1 et on va surtout mettre l'accent sur la thématique, sur le travail de la grammaire, sur le lexique et sur la méthodologie. Donc, je reviendrai un petit peu plus en détail sur ces points lorsque je vais parler du niveau C1. Mais voilà, vous allez trouver surtout des pages de méthodologie renforcées. Alors, pour préparer les examens au DALF, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des étudiants qui se préparent au C1, non pas pour se présenter au DALF, mais peut-être pour intégrer un programme de formation universitaire en France ou dans un pays francophone. Donc, aussi, on ne voulait pas le limiter à une préparation aux examens du DALF. Et bien sûr, de nombreux documents authentiques francophones. Alors, la culture au cœur de l'apprentissage. Donc, comme vous le voyez ici, c'est des extraits de défi 1. On a voulu que ces doubles pages soient aussi, et ça, je vais me répéter, mais c'est d'autant plus vrai pour les adultes, que ce soient des doubles pages visuellement très attractives. Le désir des auteurs, c'était qu'elles ressemblent à des pages de magazine. Et c'est vrai qu'ils y sont arrivés. Donc, comme dans un magazine, on peut trouver des reportages photographiques, on peut trouver des infographies, on peut trouver des informations sur des activités culturelles. Donc, voilà un petit peu le type de typologie de documents que vous allez retrouver dans Défi. Bien sûr, dans Défi C1, ce sont des documents plus, on fera plus grande page place au texte littéraire. Mais ici, je vous ai donné des exemples de défis. Et pourquoi on a donc décidé de développer les stratégies ? Alors, c'est vrai que pour les stratégies appliquées dans Défi 1 et 2, comme on a pris le parti pris de partir de documents authentiques ou semi-authentiques, on a voulu armer les apprenants de stratégies qui leur permettent d'aborder les documents de la façon la plus facile possible. Donc, on va leur donner des petits conseils de stratégies de lecture. Par exemple, voilà, vous avez un document, une infographie, essayez de vous concentrer sur le titre, observez bien les schémas qui vous sont montrés. Voilà, donc une série de réflexes qu'ils pourront avoir pour aborder un document authentique en français et en langue étrangère, mais également, c'est des stratégies qui peuvent leur servir pour aborder des documents dans leur langue maternelle. Lorsque nous allons aborder le B1, nous allons ajouter des stratégies d'écoute. Par exemple, voilà, on va leur demander de mobiliser leur connaissance sur la thématique de l'activité pour laquelle on va avoir une piste audio. Au niveau du B2, on va introduire des stratégies d'écriture et qui seront directement dans l'unité. Alors, attendez, j'avais comme exemple une petite stratégie d'écriture. Alors, voilà, c'est surtout ce qui va être important. À partir du B2, on va vous donner des exemples de production écrite qu'on va vous demander d'observer, d'en ressortir les points forts ou les étapes pour en ressortir comme un guide de directrice à suivre pour bien rédiger le document en question, soit un résumé, soit une petite exposition. Et dans une deuxième phase, on va justement vous demander d'appliquer tous ces petits conseils que vous-même, avec vos collègues de classe, vous aurez réussi à ressortir suite à la phase d'observation du document modèle qui vous aura été donné. Et pour les stratégies en C1, on va un peu plus loin. Alors là, je vous ai amené l'unité modèle, l'unité 2, de défi 5. Et donc, vous allez voir ici, on va avoir trois pages consacrées, par exemple, ici à faire une présentation orale. Donc, ça va vraiment être tout un guide méthodologique pour vous aider à bien construire votre présentation orale. Donc, c'est des dossiers méthodologiques complets et très détaillés, comme je vous le disais, pas simplement pour répondre à des épreuves, des amens du DALF. Donc, vous allez avoir ces différentes stratégies qui vont être mises en place et qui vont évoluer selon les besoins du niveau du CACR, du niveau de défi. Là, vous avez un exemple. Alors, je vous ai montré très vite l'exemple d'un exemple d'une méthodologie de défi 5. Ici, vous avez des exemples des stratégies de lecture et d'écoute du défi 1, 2 et 3. D'accord ? Donc, pour aider ce qui va être intéressant, c'est qu'on va toujours accompagner l'élève dans le travail effectué à partir du document déclencheur. Et vous allez… Alors là, c'est pareil, je ne vous ai pas mis toutes les étapes, mais généralement, c'est avant de lire le document, vous allez avoir des activités avant de lire. Vous allez avoir des activités lire, comprendre et réagir, écouter, comprendre et réagir, puisqu'il y aura souvent des pistes audio qui viendront en renfort du document textuel. Et vous aurez aussi lire, comprendre et réagir. Et nous aurons, par exemple, aussi des phases de travail de grammaire et du lexique. Pourquoi ? Enfin, il faut vous dire que le travail sur le document déclencheur est vraiment très guidé. Ça veut dire que, même si vous avez l'impression de dire, ah, moi, je suis en train de travailler avec des étudiants de niveau A1 et je suis en train de travailler sur un document semi-authentique d'accord adapté mais qui est quand même costaud, sachez que le cheminement pour travailler ce document déclencheur est vraiment très guidé et c'est vraiment très facile de suivre l'exploitation qui est proposée. Et en plus, voilà, l'exploitation aussi a été adaptée par rapport aux exigences et au travail demandé aux élèves et aux apprenants. D'accord ? Ce qui va être important, en plus de ce travail de guidage de travail à partir de documents déclencheurs, on va mettre l'accent sur le lexique et la grammaire. Donc, vous allez avoir aussi un travail sur le lexique qui va évoluer au fur et à mesure des niveaux. De toute façon, vous pourrez, si un niveau plus spécifique du CECR de défi vous intéresse, vous avez des unités modèles sur notre site et vous avez aussi des unités modèles en vous créant un compte gratuit sur l'espace virtuel. Donc, si vous voulez découvrir un niveau qui vous intéresse plus particulièrement, vous pouvez bien sûr le faire en allant sur l'espace virtuel avec un compte gratuit. Donc, dans les grandes lignes, le travail du lexique va se faire par découverte des termes, imprégnation des termes. Dans un deuxième temps, on va systématiser l'utilisation de ce lexique pour en favoriser l'acquisition. Et enfin, on va essayer d'enrichir ce lexique, parce que ce qui va être aussi intéressant, d'abord, enrichir ce lexique selon nos goûts et nos besoins. Et aussi, on va travailler par colocation, co-occurrence. Donc, ça va permettre d'enrichir aussi ce lexique. Par exemple, il y avait tout ce qui peut se faire autour du verbe prendre. on prend un café, on prend un bain, on prend le bus. Donc, il y a tout ce travail aussi d'enrichissement du lexique qui va être proposé dans Défi. Je vous ai juste mis un petit peu quelques exemples ici aussi tirés de Défi 1. Donc, Défi 1, on a le panier de lexique. Les deux, je crois qu'il disparaît. Mais bon, c'est un recours que nous avons eu pour que l'élève puisse, lorsqu'il travaille sur une unité, sur un document, conserver les mots de lexique qui l'intéressent ou retenir les mots de lexique du document qui peuvent l'intéresser parce que ça correspond à peut-être une opinion qu'il partage ou parce que, comme ici, on va décrire les mots de lexique qui peuvent aider à exprimer l'étonnement ou la surprise. Après, je vous ai mis ces petits exemples de travail sur les colocations. Donc, on va enrichir notre vocabulaire grâce à ces colocations, ces co-occurrences. Et vous avez aussi parfois un travail par carte mentale qui est proposé dans Défi. Donc, le lexique dans ces grandes phases, découverte, systématisation, approfisation, réemploi. On va avoir le même cheminement pour la grammaire et on va, comme je vous le disais, le texte n'est pas un texte prétexte à travailler un point de grammaire. On travaille la culture et c'est la culture qui amène la grammaire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une démarche aussi d'observation de la grammaire, du point de grammaire. Nous allons nous-mêmes remplir la règle de grammaire, la comprendre et après, nous allons réemployer ce point de grammaire dans un autre contexte. Donc, c'est ce qu'on appelle dans DFI le travail et la langue. Là, vous avez un petit exemple d'un texte et avec ces tableaux de grammaire à remplir en se basant sur l'observation de ce texte. Donc, il y a toute une réflexion sur la construction et les fonctionnements des règles grammaticales. Et vous aurez, bien sûr, des exercices de réemploi. Vous avez, notamment dans DFI, des rappels vers le cahier d'exercice pour plus d'exercices de systématisation. Donc, comme pour les autres niveaux, notre point fort, l'approche actionnelle. Donc, vous allez avoir ces défis de fin de dossier avec, qui vont proposer, auxquels on va vous préparer en vous proposant des micro-tâches tout au long des dossiers. Donc, je vous dis, vous avez deux défis par unité, donc une par dossier et un défi numérique pour mettre à profit les habitudes numériques de nos apprenants. Ce qu'on a voulu toujours, c'est aussi des tâches volontairement courtes, guidées, faciles à réaliser. Donc, ça, ce sont des points forts que l'on applique autant dans Capture qu'à la une que dans Défi. Là, je vous en ai mis deux exemples de tâches de défi. Alors, c'est intéressant puisque vous voyez, on peut aussi, il y a une grande variété de tâches finales. On vous propose, par exemple, dans Défi 1, de créer un psychotest ou encore d'écrire un email de reconnaissance à une personne qui vous a aidé ou soutenu. Comme je vous le disais, aussi pareil, on essaye d'avoir très peu d'étapes dans la réalisation de cette tâche. on donne aussi des exemples de production et ce sont des tâches justement qui doivent, enfin, qui sont généralement réalisées en groupe ou en binôme. Donc, Défi est aussi présent sur l'espace virtuel. Donc, vous voyez, c'est intéressant, vous avez un compte sur l'espace virtuel et vous avez, si vous êtes un prof particulier et vous avez une grande panoplie d'apprenants, vous pouvez enseigner aux enfants, aux ados, aux adultes, vous avez sur l'espace virtuel et vous avez toutes nos méthodes, quelle que soit la méthode papier que vous utilisez ou quel que soit le public avec lequel vous travaillez. Donc, l'espace virtuel, vous allez retrouver donc les vidéos, des exercices, intercôtifs, puisque vous allez avoir le manuel en version numérique, les défis numériques, des supports complémentaires comme les autos et évaluations, des examens, des corrigés. Vous allez aussi trouver les vidéos avec leurs fiches d'exploitation pédagogique correspondantes. Et, aïe, je ne voulais pas lancer. Alors, ce qui est intéressant au niveau de défis et que vous allez retrouver dans défi 1 et défi 2, c'est qu'il y a des capsules de phonétique qui ont été créées spécialement pour la méthode. Là, je n'ai pas le temps de vous les présenter, mais je vous invite de toute façon à les découvrir en vous créant le compte gratuit sur l'espace virtuel. Et ce qui va être intéressant, c'est que vous allez avoir 16 capsules pour défi 1 et défi 2. Donc, ce sont des capsules qui expliquent différents aspects de la phonétique, de travail sur les sons, de travail sur l'intonation. Donc, c'est vraiment très intéressant comme support un peu alternatif pour travailler la phonétique. Et bien sûr, comme pour les autres méthodes, vous avez trouvé beaucoup de ressources sur l'espace virtuel en ligne. Et comme pour à la une, vous avez la possibilité de demander à vos élèves d'acquérir l'édition premium, donc un tout-en-un livre plus accès au manuel numérique. Manuel, donc livre et cahier en version numérique sur l'espace virtuel. Je vais accélérer. Je voulais juste faire un petit clin d'œil à une lecture qu'on a lancée l'année dernière qui est un roman graphique destiné aux apprenants ados-adultes, ados-jeunes-adultes, et qui raconte l'histoire de Manon, une ancienne athlète qui décide de prendre sa revanche après un accident en devenant cambrioleuse. Donc, je ne vous en dis pas plus. On a eu une rencontre virtuelle justement qui a fait, qui a traité de l'exploitation du roman graphique en classe de fleu et qui a fait un petit clin d'œil en fin de rencontre virtuelle à Manon. Donc, voilà, si vous êtes à la recherche d'une BD ou d'un roman graphique pour vos élèves, vous pouvez bien sûr consulter des extraits sur notre site aussi de Manon. Nous allons lancer donc les clés du DELF B2, nouvelle édition. Ce qui va être intéressant, on a, si le DELF vous intéresse, le B1, B2, on a une rencontre virtuelle la semaine prochaine, donc mercredi prochain, justement, qui portera sur le DELF en général et qui illustrera certains propos par cette collection en particulier. sachez que les contenus et le livre dans son intégralité correspondent au nouveau format des examens. Par exemple, les questions ouvertes pour les compréhensions orales, compréhensions écrites disparaissent, on remplace ça par des QCM. On aura aussi des fiches techniques complémentaires qui accompagneront cette nouvelle édition du DELF B2 et ce seront des dossiers techniques justement aussi pour conseiller les élèves dans leur préparation aux épreuves. Vous aurez par exemple quelques conseils sur comment organiser ces idées et organiser un plan d'une exposition. Attendez, parce que j'ai pris des petites notes, je voulais juste revoir ce petit conseil. Voilà, c'est des conseils pour comment faire un plan et organiser ces idées. Donc voilà, vous aurez aussi des fiches techniques supplémentaires pour aider les élèves à se préparer au nouvel examen du DELF B2 et vous aurez notamment des examens blancs aussi disponibles avec la méthode. Voici quelques extraits mais de toute façon, si le DELF B2 vous intéresse, normalement, il sera disponible chez vos libraires au mois de mars. Donc l'espace virtuel, sachez qu'on est à plus de 200 000 utilisateurs entre professeurs et étudiants qui utilisent l'espace virtuel pour gagner du temps puisque il y a de nombreuses fiches et de ressources déjà didactisées. Ces fiches, ces ressources sont créées par des formateurs, par des professeurs, donc ce sont vraiment des contenus de qualité. On vous accompagne dans votre formation puisqu'il y a aussi, en plus de toutes les ressources liées au manuel, des ressources additionnelles didactisées, on a toute une section de formation pour vous aider justement à réviser ou améliorer vos pratiques et elle a été notamment très sollicitée lorsqu'on a dû tous passer à l'enseignement en ligne en mars dernier et on espère que toutes ces ressources et ces contenus vous aident à motiver vos apprenants et donc à donner vos cours dans des meilleures conditions possibles. Comme je vous le disais, on a fait énormément de présentations de l'espace virtuel. Vous voyez, manuels et ressources, des batteries d'exercices interactifs du 1 au B2, des vidéos didactisées. Alors, il n'y a pas seulement les vidéos de nos méthodes, il y a aussi des pourmétrages et des grammaclips qui sont didactisés à votre disposition. On a aussi des cédactualités qui sont des articles de presse didactisés clés en main. Donc, voilà, de toute façon, créez-vous un compte gratuit et allez sur toutes ces sections. À chaque fois, sur chacune des sections, vous avez des extraits qui vous permettent de découvrir le support, les ressources didactisées disponibles dans cette section. On a énormément travaillé sur l'espace virtuel en 2020. On a proposé un nouveau cahier de bord. Alors, avec des nouvelles fonctionnalités, ce cahier de bord, c'est lorsque vous allez travailler en ligne avec vos élèves, vous avec un compte premium, vos élèves avec un compte premium, vous allez pouvoir suivre le travail de vos élèves à distance. On a aussi pensé à un système de messagerie plus performant. Avant, c'était vous, professeur, qui pouviez envoyer des messages à vos élèves. Maintenant, ils ont la possibilité de vous répondre au sein de l'espace virtuel. Donc, ça permet d'avoir un seul canal de communication. vous allez aussi pouvoir assigner plusieurs tâches à plusieurs élèves. Avant, vous deviez assigner les tâches élève par élève. c'est vrai qu'au départ, on avait pensé à ce système pour donner une personnalisation maximum au travail de chaque élève au sein du groupe. Donc, ça, vous pouvez continuer à le faire. Mais maintenant, vous avez la possibilité de dire aussi tous les élèves de mon groupe doivent faire cette tâche et c'est beaucoup plus rapide. Donc, comme je vous disais, on a créé la section Mes cours en ligne, donc surtout destinée à vous aider à vous former dans l'enseignement en ligne. Et ce que l'on a développé aussi, ce sont des itinéraires numériques. Donc, comme vous le voyez, on a cette section Manuels et ressources. On a différentes ressources didactisées d'autres sections. Et ce qu'on a voulu faire, c'est pareil, on a une… si vous êtes intéressé par les itinéraires numériques découvrez-la directement sur l'espace virtuel. Mais ça va être en fait un outil qui va vous aider à trouver les ressources des autres sections de l'espace virtuel lorsque vous êtes en train de travailler avec un ouvrage pour venir en complément du travail de l'unité didactique. Par exemple, je suis en train de travailler avec Alune 1 sur la musique. S'il y a Alune 3 l'unité sur la musique, s'il y a un article qui correspond à ce niveau du CSR qui traite de la musique, on le vous mettra en lien. Si on a un exercice grammatical qui correspond au point de grammaire traité dans sa surlignité et qui correspond au niveau A2, on vous le mettra aussi en lien. Si on a une autre vidéo qui traite de la musique, de la chanson ou des souvenirs, on vous le mettra aussi en lien. ça va vous aider justement à retrouver parmi toute cette banque de ressources didactisées les ressources qui vous ont les plus utiles au moment où vous travaillez l'unité didactique de l'ouvrage que vous êtes en train d'utiliser. Donc voilà, comme je vous le disais, accéder à l'espace ursuel, c'est très facile, vous créez un compte gratuit et après, si vous voulez passer premium, soit vous demandez à vos élèves d'acheter l'édition premium, soit vous pouvez aussi demander à vos élèves de souscrire un abonnement sur la plateforme. Là, je vous ai mis les prix, donc c'est 26,99€ par an, donc 12 mois ou 19,99€ par semestre. Et si vous avez 10 apprenants premium, sachez qu'on a une offre spéciale pour vous, ça veut dire que la plateforme va détecter automatiquement ce groupe d'élèves premium et vous aurez, vous, votre compte premium professeur gratuit. Si vous êtes intéressé par cette offre aussi, écrivez-nous. On a écrit un petit article, on a aussi créé un tutoriel pour vous aider à créer les groupes directement sur l'espace virtuel. Écrivez-nous pour en savoir plus sur cette offre qui vous permettrait de bénéficier d'un an d'accès à l'espace virtuel. On continue aussi, alors là, vous avez une image de rencontres qu'on avait la chance de pouvoir organiser en présentiel régulièrement, donc nos rencontres FLE. Heureusement, depuis, malheureusement, les rencontres FLE, on ne peut plus les animer en présentiel, on ne perd pas espoir. On espère qu'en novembre 2021, la situation sanitaire nous permettra de nouveau de vous proposer un programme en présentiel. Donc, ce que l'on a fait de toute façon au cours de 2020, on s'est appuyé sur notre expérience d'offres de rencontres virtuelles. On s'est entraîné depuis 2014 à vous proposer des formations en ligne. Donc, on a intensifié ce programme en 2020. Et donc, on vous a proposé une ou deux rencontres virtuelles tous les mois, ce qu'on va continuer à faire en 2021. Donc, je vous l'ai dit, le programme est disponible et aussi, si vous le voulez, vous avez la possibilité de revoir en replay les rencontres virtuelles de l'année dernière, soit sur l'espace virtuel, soit sur YouTube. On en met certaines en accès libre sur YouTube. Et voilà. Et cette année, donc, on s'est dit, vous nous manquez, on a envie de vous accompagner encore plus, on a envie de partager avec vous. On a envie de progresser, de continuer à réfléchir avec vous. Et donc, le samedi 13 mars, nous vous proposons notre première journée virtuelle du FLE. Donc, ça veut dire que c'est un mix un peu entre une rencontre FLE présentielle et une rencontre virtuelle FLE. C'est un nouveau format. Donc, le samedi 13 mars, pendant l'après-midi, de 14h à 19h30, heure de Paris, nous allons vous proposer trois conférences. Donc, la conférence d'ouverture sera animée par Jean-Luc Berthier et traitera de l'apport des sciences cognitives dans l'apprentissage du langage. Ensuite, c'est Monique Deneyer qui interviendra sur le lexique et nous découvrirons avec elle si l'apprentissage du lexique est un long fleuve tranquille. Et le programme se clôturera avec l'intervention de Philippe Blanchet autour de sa conférence intitulée Formée à la diversité de la francophonie. Donc, voilà, on a envie de continuer à réfléchir justement sur nos pratiques, sur la didactique du fleuve. Ce sera un moment pour apprendre, pour partager, mais aussi pour se détendre puisque dans le programme, on a prévu quelques interludes artistiques. Donc, il y aura un répertoire de chansons françaises qui sera interprété par Anna Roth et deux comptes seront aussi récités par Stéphanie Vita. Donc, voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous ai déjà donné quelques détails, mais bien sûr, on vous réserve aussi le jour J quelques surprises, donc n'hésitez pas à vous inscrire. On a un tarif Early Bird à 39,90 euros jusqu'au 31 janvier et à partir du 1er février, le tarif est de 49,90 euros pour avoir accès à ces trois conférences et ces interludes artistiques. Voilà, je vous ai expliqué très rapidement notre catalogue 2021. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, le retrouver en ligne. Il est déjà disponible à la feuilletable. Juste faire un petit clin d'œil aussi à ce que nous faisons, notre contribution à l'environnement. Donc, on avait déjà commencé l'année dernière. Voilà, nous continuons à proposer des livres importants imprimés sur du papier certifié, tous nos supports marketing papier également. On a supprimé le plastique de nos sacs. Ce sont des sacs en toile. On fait aussi des stylos en bambou. Donc, voilà, on va continuer sur cette lancée. Sachez qu'en 2020, on avait collaboré avec Reforest Action et donc, cette association a pu planter 2000 arbres grâce à notre collaboration. C'est un peu notre petit geste qui aidera peut-être à ce que notre planète retrouve sa santé et que l'on n'ait pas à subir d'autres pandémies dans le futur. Donc, je voulais vous dire aussi, soyez attentifs à votre e-mail aujourd'hui, parce que j'ai oublié de le mettre dans la présentation, mais on a lancé notre troisième tuto du FLE. Donc, regardez votre e-mail parce que vous allez pouvoir visionner le troisième tuto du FLE qui porte sur le Graal des professeurs de français, le document authentique. Vous allez avoir aussi quelques informations sur justement où trouver et comment exploiter les documents authentiques. Pour résumer, et je suis désolée parce que j'ai débordé, pour résumer, nos collections ont des points forts communs, donc la présence de la culture et la réflexion interculturelle. On part toujours de documents actuels, authentiques ou semi-authentiques et d'une grande variété typologique. La francophonie, dans toute sa diversité, est bien sûr présente quel que soit le public. Donc, je crois que je voulais j'ai assez insisté sur ce point. Bien sûr, présence de l'approche actionnelle du travail selon l'approche actionnelle donc par tâche qui se reflète dans la construction et la progression des unités didactiques. Une attention spéciale au travail de la grammaire et du lexique sous des angles d'approche et de réemploi efficace. Une offre numérique simple. Donc, c'est notre espace virtuel. Bien sûr, tous les niveaux du CECR couverts avec des ouvrages très visuellement attrayés en plus du contenu qui l'est tout autant. Et bien sûr, tout ce que l'on a peut attendre des méthodes de FLE donc préparation au DALF. On a aussi une équipe. Je vous ai présenté les membres de l'équipe en début de présentation mais aussi qui ont des points communs très forts. On a un service client réactif, personnalisé, de qualité. Je vous remets les deux adresses à noter et à voir sous le coude si vous souhaitez nous contacter. Donc, fleux.amdl.fr et tout ce qui est trait à notre offre numérique et donc à l'espace virtuel espacevirtuel.amdl.fr Donc, toute notre équipe est composée de délégués qui ont une expérience d'enseignement plus ou moins lintaine mais ils ont une expérience d'enseignant. Donc, ça veut dire qu'ils vous comprennent, ils comprennent votre réalité. Ils ont aussi cette sensibilité pour être à votre écoute et comprendre vos problèmes et vous aider à vous apporter des solutions. Sachez qu'aussi la fatigue commence à se noter que nous pouvons faire aussi appel à de nombreux collaborateurs donc des formateurs externes. On a l'habitude de faire appel à Amandine Kettel par exemple qui est autrice et formatrice indépendante. On fait aussi souvent appel à nos auteurs pour vous aider dans la prise en main de nos méthodes et dans le suivi de l'utilisation de nos méthodes. C'est pour ça qu'on est à votre écoute pour développer aussi de nombreux supports qui peuvent répondre à vos besoins, des éditions spéciales, des supports spécifiques. Par exemple, on nous demande parfois des programmations annuelles. On peut vous aider à les construire et on est à votre écoute aussi pour vous proposer des formations spécifiques qui vont de la découverte de la collection à l'accompagnement pédagogique et au suivi avec vos équipes pédagogiques qui se renouvellent. Donc là, on est aussi là pour vous offrir des formations pédagogiques tout au long de l'utilisation des manuels. Voilà, au nom de tous, je me suis permise de les remettre ici en avant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne année 2021 et on se retrouvera de toute façon virtuellement, j'en suis sûre, lors des rencontres virtuelles FLE, lors de notre journée virtuelle du FLE. et j'espère qu'en présentiel, lors du deuxième semestre de cette année, tout va bien. Donc je vous remercie, je vais consulter ma collègue pour voir s'il y a quelques questions, non, pas de questions. Voilà, je sais, pas de questions à partager avec vous, je sais que mon collègue a répondu aux questions qui nous sont arrivées via la fenêtre questions-réponses. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne année et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 et à très bientôt.